Pour prendre part à l'équipé de Jason, un grand nombre de jeunes gens d'origine divine se présentèrent au port de Yolkos, en Thessalie. Le premier de ses héros, Orphée, se chargea de donner le rythme au rameur avec son chant. Il fut suivi entre autres par Pellé, par Héraclès et par les jumeaux divins Castor et Pollux. C'est Argos qui avait construit le navire qui prit son nom, mais les suggestions pour la fabrication provenaient de la divine Athéna. Les dieux donnèrent leur approbation à l'entreprise par un coup de tonnerre qui éclata dans un ciel serein. Ce fut le signal de départ pour les 53 héros représentant toute la Grèce. Après avoir navigué quelques jours, principalement le long des côtes, les héros arrivèrent à l'Hemnos. Cette île, gouvernée par la reine Ipsipil, n'était peuplée que de femmes. Depuis un an, en effet, elles avaient éliminé tous les hommes pour les punir de leur trahison incessante. L'île offrit aux argonautes un séjour fort accréable. La reine proposa même à Jason de partager son âme-nive et son trône. Cependant, Héraclès rappela ses compagnons au devoir et les obligea à reprendre la mer. Le navire rapide atteignit ensuite le rivage de Samotras des Kabirs. Il doubla le cher Zonaise et se présenta à l'embouchure de l'Elespont. Passé le détroit sur la mer Propontide, il arriva à l'inaccessible île des Ours, qui n'était reliée à la Frigie que par un isme étroit et boisé. Là, les argonautes furent accueillis avec bienveillance par Sisyc, jeune roi des Dolions. Toutefois, dès qu'ils reprirent la mer, un courant insidieux les ramena en arrière, de l'autre côté de l'isme. L'équipage débarqua dans l'obscurité et personne ne s'aperçut que c'était la même île. Même les Dolions ne reconnurent pas les argonautes. Craignant un piège, ils prirent les armes et livrèrent une bataille au cours de laquelle le roi Sisyc fut tué par Jason. Après une course de résistance aux rames, les argonautes épuisés arrivèrent à Kios, en Misi. Un des héros, Ilas, avait conquis le cœur d'Héraclès, mais aussi celui des Nayades, qui, fascinés par sa beauté, l'enlevèrent. Les recherches entreprises par les argonautes ne servirent à rien. Ils reprirent donc la navigation, à l'exception d'Héraclès, qui resta pour retrouver son compagnon. Tout s'était passé suivant la volonté de Zeus, puisqu'ainsi le héros interrompait son voyage pour entreprendre d'autres travaux avant d'être accueilli dans l'Olympe des Immortels. Les argonautes débarquèrent ensuite en Bissigny, terre des Bébriques. L'arrogant Amikos gouvernait ce peuple et avait décrété que tout étranger arrivant chez lui ne pouvait repartir qu'après avoir remporté une lutte à main nue contre lui. C'est Pollux qui, au nom de tous les héros, releva le défi. Il réussit à vaincre le roi, puis le lia à un arbre et le tua. En trace, Jason et deux de ses compagnons, Calès et Zétès, délivrèrent le roi Finé de la persécution des Harpies. En effet, à chaque repas, celles-ci retiraient la nourriture de la bouche du devin aveugle, puis souillaient la table de leurs excréments. Zeus les avait envoyés pour punir Finé, qui avait osé révéler aux mortels la pensée sacrée du maître de l'Olympe. Les argonautes entendirent à l'embouchure du pont le fracas des rochers Simplégade, qui ne reposait sur rien et s'entrechoquait sans cesse, empêchant ainsi le passage des navires. Cependant, la main d'Athéna poussa le navire Argo de l'avant et lui permit de surmonter l'obstacle. Depuis lors, les Simplégades furent tellement ahuris par l'événement qu'ils cessèrent leurs mouvements meurtriers. Naviguant près de la côte méridionale du pont, les argonautes atteignirent d'abord l'île de Tinia. Là, ils virent passer Apollon, qui se dirigeait vers le pays des Hyperboréens. Au cap à Kéruse, Idmouf est tué par les défenses d'un sanglier. Ils arrivèrent ensuite à la tombe des Sténénos. Ce héros avait combattu au poté d'Héraclès contre les Amazones. Au passage des argonautes, il se leva de sa sépulture. Pour l'honorer, Orphée lui consacra sa lyre, et ce lieu prit dès lors le nom de Lyre. Le voyage se poursuivit au-delà du fleuve Alice. Ils s'arrêtèrent à Temisira, mais cette halte fut brève, car il fallait éviter de rencontrer les dangereuses Amazones. Puis ils passèrent par la terre des Mocinès, qui font en public ce que les autres peuples font en privé. Ils arrivèrent enfin près de l'île d'Ares. C'est sur cette île que se réfugièrent les oiseaux nuisibles qui avaient été chassés du lac Stimphal par Héraclès. Une pluie de plumes pointues comme des dards accueillit les argonautes et les obligea à se protéger avec leurs casques et leurs boucliers. Des naufragés avaient également trouvé refuge sur l'île. Il s'agissait des fils de Phryxos, le jeune grec qui avait porté la toison d'or en Colchide. Les argonautes reprirent la mer. Arrivé presque au but de leur expédition, ils virent l'aigle de Zeus au-dessus de leur navire. Puis, provenant du Caucase, ils entendirent les lamentations de Prométhée dont le froid était torturé. Celui qui offrit le feu aux hommes ne fut libéré que bien plus tard par Héraclès. Les argonautes arrivèrent finalement en Colchide, dans la ville d'Ehi, où régnait Héraclès, le gardien de la célèbre toiseau. Les marins furent accueillis par ce roi et par ses enfants, Absyrtos, dit le resplendissant, et par Médée, la magicienne chère à Eka. Médée procura à Jason un filtre divin qui lui permit de surmonter les épreuves terribles imposées par Héthès. Il dut d'abord atteler les voeux d'Ephaïstos, puis crachait du feu, puis il laboura quatre arpents de terre, et répandit sur les sillons des dents de dragon, d'où naquirent des hommes armés que le héros fauchât avec son épée, comme le moissonneur dans son champ. L'épreuve accomplie, Jason jura sur les dieux qu'il honorerait Médée comme son épouse. Puis, il déroba la précieuse toison au dragon toujours sur ses gardes, et fuit avec Médée vers le navire qui avait déjà levé les voiles. La trahison de Médée provoqua la colère d'Éthès. Il envoya son fils, Absyrtos, pour bloquer les détroits avec plusieurs navires. Cependant, les fugitifs allèrent jusqu'à Témissira, puis se dirigèrent vers la côte occidentale du pont, au delta très large du fleuve Hystède. Absyrtos devina leur intention. Il se dirigea sur le fleuve avant que n'arrive le navire de Jason, de sorte qu'il naviguait en amont et ne savait pas qu'Argo le suivait au lieu de le précéder. Jusqu'alors, ces terres n'avaient jamais vu de navire. Elles ne connaissaient pas non plus l'usage des rames. Elles étaient habitées par les Sith, les Jettes, les Thrace et Malvance et d'autres peuples barbares, jusqu'à l'embouchure de Lystère dans la mer Cronios. Le long de ces côtes s'étendaient les îles Brégis qui étaient consacrées à Artemis. C'est justement dans le temple d'Artemis que Médétendit un piège à son frère Absyrtos et que Jason le tua par surprise. À cause de cela, lorsqu'Argo commença à descendre vers la mer Ionienne, Zeus l'empêcha de dépasser le sanctuaire de Dodone, car Jason et Médée devaient avant tout se faire purifier par la magicienne Circé. Pour y arriver, il devait gagner la mer Tyrénienne en naviguant le long de l'Éridan. Le navire s'engagea sur le fleuve au milieu des vapeurs provoquées par la fin tragique de Phétons, jusqu'à ce que ses eaux se jetassent dans le Rhône, qui portait directement à la mer d'Ozonie. C'est dans ces parages que se trouvait la route dite d'Héraclès, car Héraclès l'a parcouru en revenant du bout du monde, avec les troupeaux volés aux monstres gérions. En atteignant l'île d'Ethalia, les argonautes entrèrent dans la mer Tyrénienne et se retrouvaient rapidement près des grottes de Circé, la sœur du roi Éétès, père de Médée. La magicienne accomplit le sacrifice purificateur pour apaiser les Iriniès, mais refusa que les argonautes s'arrêtassent chez Zède. Le navire Argo reprit la mer. Il évita le chant des sirènes, auquel Ulysse lui-même avait résisté. Puis, grâce au Néréide, il surmonta l'obstacle de Silla et Charibde. Héraclès avait en effet voulu que Tétis manœuvre le gouvernail. Seul son mari, Pélé, courbé sur la rame, pouvait la voir. Le navire traversa ensuite des eaux calmes et les argonautes arrivèrent vite à Déprane. Cette belle île des Phéasiens était gouvernée par Alcinoos et par sa femme, Arrêtée. C'est là que Médée et Jason célébrèrent leur mariage et s'étendirent sur le lit nuptial recouvert de la toison d'or. Contrairement à ce qui s'était passé pour Ulysse, l'île des Phéasiens ne fut pas la dernière étape des argonautes. Près de la côte grecque, une tempête de Boré les entraîna vers la mer de Libye, dans la cirte marécageuse et recouverte d'algues empêchant la navigation. Sur ordre de Poséidon, le monstre Triton vint en aide aux argonautes et les remit sur la route de Crêpes. Jason pensait qu'il arrivait sur une terre accueillante. Or, Europe avait voulu que l'homme de bronze appelé Thalos empêcha tout navire d'approcher en jetant d'énormes rochers. Encore une fois, ce furent les arts magiques de Médée qui permirent de résoudre la situation et d'arriver à une conclusion heureuse. En effet, Phébus apporta son aide en dissipant les ténèbres qui avaient surgi des profondeurs. Finalement, Argo entra dans les eaux qui séparent l'Athique de le Baie, donc dans un territoire familier, non loin du port de Yorkels. Sous-titrage Société Radio-Canada